Bonjour, dans Beauty Toaster, il y a toaster, et à quoi ça sert un toaster ? Ça sert à faire des toasts. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le toast, c'est un format court qui vient s'intercaler de temps en temps entre deux épisodes réguliers de Beauty Toaster. J'y partage mes coups de cœur, mes découvertes, des infos, et je n'hésite pas de temps en temps à donner quelques coups de griffe. Bon, aujourd'hui, pas de coups de griffe, j'en ai assez donné. J'avais envie de vous faire une petite revue de mes produits préférés du moment, et puis j'en profiterai aussi pour saluer la super initiative d'une marque que vous connaissez sans doute. Allez, c'est parti pour le toast numéro 19. Bon, c'est la grande sécheresse en ce moment, sur Terre, c'est un enfer, les nappes phréatiques sont au plus bas, on commence déjà à s'inquiéter pour l'été qui arrive, et j'ai comme l'impression que ce qui se passe pour la Terre, ça se passe aussi pour nous au niveau de la peau et des cheveux. Vous l'avez certainement remarqué d'ailleurs, moins d'humidité dans l'air, c'est moins d'eau captée par nos cellules, et ça, ça a un effet très perceptible visuellement, mais pas que. Résultat, je cherche, comme beaucoup je pense, des produits qui dessèchent le moins possible, notamment au moment du nettoyage de peau. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour la gelée oligonettoyante signée YUM. Alors YUM, c'est une nouvelle marque française dont j'ai interviewé l'un des fondateurs, Yann Alès, en début d'année. Je vous mettrai le lien vers l'interview dans les notes de l'épisode. Les différentes formules de YUM utilisent l'eau de la mer d'Iroise, des hydrolats de plantes et des combinaisons d'oligo-éléments. Et donc, en ce moment, je teste la gelée nettoyante qui contient du zinc et du sodium, et je dois dire que j'adore. Déjà, la texture est vraiment belle. C'est une gelée dense, parfaitement transparente, qui laisse la peau super nette après rinçage et pas déshydratée. J'imagine que c'est en partie dû à l'eau utilisée qui, comme le sérum physiologique, est en parfaite affinité avec l'eau contenue dans la peau. Donc si, comme moi, vous craignez le nettoyage à l'eau, vous pouvez y aller, car la formule est vraiment douce. J'ai aussi commencé à utiliser le baume énergisant IE de la même marque. Il a une belle texture crème hydratante qui permet un vrai massage de la zone périorbitale. Donc c'est parfait pour dégonfler les poches et stimuler la micro-circulation. C'est très Promethorium, et je pense que le sérum repulpant que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ça ne va pas tarder, doit être une vraie pépite. Côté cheveux, j'avoue, pareil, que les miens prennent très cher en ce moment. Toujours cette histoire de sécheresse. Alors quand j'ai reçu la ligne cœur spécialiste de Lazartig, je me suis dit que ça tombait plutôt bien. C'est une gamme de quatre produits censés hydrater et nourrir grâce à de l'huile de melon d'eau du désert. Bon, sur le papier, ça a l'air vraiment bien. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça vaut vraiment ? Parce que les soins pour cheveux frisés, afro, j'en vois passer pas mal depuis quelques temps et ce n'est pas toujours super réussi. Parce que certaines marques testent leurs produits uniquement sur des cheveux caucasiens, donc plutôt bouclés. et il ne faut pas s'étonner que ces formules ne conviennent pas aux cheveux afro qui ont tout simplement une texture et une structure totalement différentes. Eh bien, en ce qui concerne cœur spécialiste, c'est plutôt pas mal. Sinon, j'en parlerai pas. Mention spéciale pour le masque qui transforme bien la texture des cheveux dès l'application et ce même sur cheveux secs. J'ai pu le constater puisque mon grand truc, c'est d'appliquer mon masque avant le shampoing. Ça diminue la casse au moment du démêlage, je trouve. Mais bon, ce n'est qu'un avis personnel. Essayez, vous verrez. Un bémol cependant, justement en parlant de démêlage, pourquoi pas de conditionneur ? Il y a quatre produits et aucun conditionneur. Pour les cheveux afro, le démêlant, c'est obligatoire. Là-dessus, je ne sais pas ce que la marque a prévu, mais bon, je trouve que ça manque et c'est un peu dommage quand même. Rien à voir, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je fais pas mal de sports, dont du reforcement musculaire. Mais voilà, avec l'âge, travailler les muscles ne suffit plus, surtout au niveau du ventre. Bon, voilà, la peau a tendance à se relâcher et ça, ce n'est pas qu'une histoire de muscles. Alors, depuis quelques semaines, je teste la ceinture Body Sculptor Move. À l'origine de cette ceinture, il y a l'entreprise française Cosmosoft qui existe depuis une vingtaine d'années et qui s'est fait connaître avec la biostimologie. Alors, en gros, la biostimologie, c'est une technologie qui diffuse un champ magnétique de faible intensité. Le but, c'est de stimuler les muscles, mais de façon totalement imperceptible et d'augmenter la dépense calorique en même temps pour faire dégorger les cellules graisseuses. On sent une petite chaleur, mais rien de plus. Ce n'est pas comme les ceintures qui envoient des décharges. Ça n'a strictement rien à voir. Au fil des séances, on perd du volume, la peau d'orange s'atténue et la peau sera fermée. J'avais eu la chance de découvrir cette technologie en institut à mon retour de congé maternité. C'était il y a vingt ans et ça m'avait vraiment permis de récupérer mon corps d'avant la grossesse en complément des séances de sport. Donc, là, le dispositif a été miniaturisé et permet d'avoir une ceinture. La Body Sculptor Move donc à la maison et de faire les mêmes séances chez soi. Ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas à se coller de patch sur la peau, contrairement à d'autres dispositifs. Là, c'est un petit boîtier rechargeable que l'on clipse sur la ceinture. Donc, c'est beaucoup moins contraignant. La promesse, c'est en moyenne une taille en moins en un mois, donc plusieurs centimètres perdus en à peu près 12 séances. Eh bien, voilà, j'en suis à une dizaine de séances à l'heure où j'enregistre et je peux vous dire que j'ai atteint l'objectif. Et surtout, ce que je remarque, c'est un résultat visible au niveau de la fermeté de la peau, ce qui est pour moi un point hyper important. Après, c'est comme tout, il faut être régulier et respecter aussi quelques règles. Pour que le processus de l'hypolis s'enclenche correctement, par exemple, il faut absolument éviter de manger des glucides rapides ou lents dans les 4 heures après la séance. Sinon, on plombe ses résultats. Donc, mon astuce, c'est de l'utiliser plutôt après le repas du soir. L'utiliser pendant une séance de sport est aussi possible et ça doit certainement augmenter l'efficacité. Mais, moi, j'avoue, je n'ai pas osé pendant mes séances de running parce que j'avais quand même un peu peur de perdre le petit boîtier. Cependant, j'ai constaté qu'au fil de ces utilisations, mes séances d'abdos hebdomadaires étaient beaucoup moins pénibles et peut-être même plus profondes, plus efficaces. Donc, je ne sais pas si c'est lié, c'est peut-être dans la tête, mais bon, c'est mon ressenti. Et pour finir, un sujet qui n'a encore rien à voir mais qui me tient à cœur, je voulais vous signaler l'initiative de la marque Oden et derrière Oden, il y a Marion et Laurence Weber. Marion, vous l'avez peut-être connue grâce à son interview sur Beauty Toaster, je vous laisserai également le lien dans les notes de l'épisode. Et je trouve la constance de Marion dans son engagement auprès des petits producteurs français depuis toutes ces années, toujours aussi admirables. Je pense à son soutien à la filière française de l'amande, par exemple, dont la production avait quasiment disparu de notre territoire. Dernièrement, Marion a décidé de soutenir une autre filière, celle de la figue de barbarie française qui est née qui est née dans les Pyrénées-Orientales grâce à une jeune femme qui cultive cette plante qui pousse naturellement et de plus en plus dans certains coins de l'Hexagone. J'ignorais totalement que les figuets de barbarie pouvaient pousser en France mais en même temps, ça s'explique tout à fait, c'est tout à fait logique vu qu'on subit le réchauffement climatique. Et voilà comment est né le contour précieux d'Oden qui est un contour des yeux à base d'huile de figue de barbarie de première pression à froid. Je ne l'ai pas testé mais vu la richesse en vitamine E et en oméga-6 de cette huile, je n'ai aucun doute sur son efficacité. Je trouve important de partager avec vous ce genre d'initiative qui prouve une fois de plus que l'on peut fabriquer des cosmétiques vertueux en ayant une action réelle à la fois sur le plan environnemental et sur le plan humain. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous aimez Beauty Toaster et que vous désirez me soutenir financièrement, rendez-vous sur le lien Patreon dans les notes de l'épisode. Par avance, merci. Et si vous ne pouvez pas contribuer parce que c'est tendu financièrement que vous avez d'autres priorités, pas de problème. Un petit geste comme 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast me seront d'une utilité énorme. Et en plus, c'est gratuit. Je compte sur vous. Allez, à très vite pour un prochain toast. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada